Et bien salut à tous les gens, c'est Brickstar, on est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, le gameplay numéro 2, le deuxième gameplay, donc sur le DLC numéro 3 Supremacy, on est sur la map Compound en mode match à mort par équipe, oui DLC pack qui rassemble 4 nouveaux DLC, donc celui-là c'est la deuxième map qu'on teste, donc c'est la map Compound qu'on appelle le camp d'Atlas, soit aussi le camp Irons, on l'appelle le camp Irons, Et on va plutôt se jouer à la HBR A3 Average Joe, elle est où ? Elle est là, c'est bon, allez c'est parti, 3, 2, 1, allez action, donc cette map elle est un petit peu difficile puisque la première fois on se perd et pour essayer de se retrouver sans avoir la tête qui tourne, Parce qu'à un moment donné, en tournant, on ne sait plus où est-ce qu'on va, donc je vous conseille avant de vous lancer dans une partie en live, online, sur Xbox Live avec d'autres joueurs, je vous conseille de la tester sur une partie locale avec les bots en mode retru, Même sans les bots, juste pour faire le tour de la map, voir un petit peu les horizons, les endroits, parce que la map elle fait comme elle sort de la hira, comme je l'ai dit, merde, j'essaie de jouer correctement parce que là ça fait chier, Comme vous pouvez voir, il y a des trucs pour s'entraîner, donc c'est un camp d'entraînement, je le dis, tu vois, je suis pas intelligent, tu vois, pour s'entraîner, tu vois, donc, Le truc sur cette map, c'est qu'il faut toujours rester en mouvement, c'est pas le genre de map où vous pouvez seulement courir, sauter, non, non, il faut toujours sauter, aller un peu comme perplexe, vous voyez, sauf qu'il y a trop de... Merde, c'est vrai, là, c'est difficile de se concentrer en même temps de parler, mais sinon, j'essaie de me démerder, d'essayer de jouer le plus professionnel possible, hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a cet effet de fluidité qu'ils ont rajouté sur ce DLC, enfin, moi, je crois, parce que je sais pas, parce que... Maintenant, quand on saute ou quand on active le grappin, on a un tout petit peu de cet effet-là qui apparaît. On a maintenant le HDR, je sais pas si vous savez ce que c'est, c'est quand les couleurs... Quand on voit quand les couleurs sont plus nettes et plus claires, donc ça veut dire que le jaune est plus jaune, le rouge est plus rouge, le noir est plus noir, On a ces effets intenses sur ce nouveau gameplay, donc le gameplay est en 1080p60 images. Malheureusement, sur Xbox One, il n'y a pas encore de la 4K, sinon vous auriez imaginé le détail du jeu. Donc oui, le DLC sort, donc, avant, euh, avant, avant, les autres plateformes, avant... Je suis... Pfff, je suis le raconte, désolé. Le DLC, donc je reformule la phrase. Le DLC sort d'abord sur Xbox, avant de sortir sur les autres plateformes, parce que c'est une activité Xbox, Donc, euh, ceux qui ont, euh, le, le, comment dire, euh, le Season Pass, ont accès à, euh, donc, à la, au DS100 sans avoir à le payer. Et, euh, ceux qui n'ont pas le Season Pass, mais qui sont sur Xbox, c'est pas grave, ils pourront l'acheter, donc, euh, le disponible de 2 juin. Mais, euh, ceux qui sont sur PC et PlayStation, euh, alors eux, les pauvres, ils devront patienter un peu. Je pense que ça sera, je pense qu'en fait au moins quelques semaines, c'est, ouais, comme ça. C'est la même chose avec Ascendance et AVOC. On a aussi un nouveau mode carrière de ExoZombie, que, euh, que je reviendrai plus tard dans une autre vidéo, parce que, c'est, euh, Donc, la suite, la troisième partie du histoire de Call of Duty Advanced Warfare d'ExoZombie. Il paraît qu'on aura des requins zombies, des, d'autres, euh, je sais pas, des hommes poissons zombies, on aura, on sera dans, sur, Sur un cargo, ou je sais pas quoi, ou bien, même sur un porte-avions. Ça, on le découvrira plus tard. Pour l'instant, j'ai pas encore testé le mode zombie. Euh, je ferai aussi un funny moment sur le mode zombie, voire même, euh, oui, un funny moment sur le mode zombie et sur le multijoueur de, euh, du nouveau DLC. Et, sur ce, je vais fermer ma gueule et vous retrouver à la fin de cette partie. Allez, à tchao. Sous-titrage ST' 501 Wolfray A-104 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501